... J'imagine que tous vos baux sont indexés sur une inflation, celle du pays, et donc ça devrait avoir un impact positif sur les revenus, et peut-être aussi sur la valeur de la part ? Alors, l'inflation, il y a deux choses très importantes à distinguer. La première, vous avez raison, les baux, en fonction des pays, sont indexés en fonction de l'inflation. Le problème, c'est que dans une grande majorité des pays, et c'est notamment le cas de la France, les clauses d'indexation, elles ont ce qu'on appelle un cap. C'est-à-dire qu'en général, on va vous dire que votre loyer est indexé, mais il ne va pas aller au-delà de 2% ou 3%. Donc si vous avez une indexation qui va à 4 ou 5%, vous perdez de l'argent. Donc, la diversification en cela est importante, parce qu'on prend l'exemple de la Pologne ou de l'Angleterre, par exemple, ça va arriver régulièrement d'avoir des niveaux d'indexation largement supérieurs, qui vont aller à 6 ou 7%. Par exemple, on a indexé nos locataires polonais, parce que l'inflation est forte là-bas, à plus de 6%, parce qu'il n'y a pas de limite dans les baux. Donc oui, mais attention selon les pays, et la France est plutôt un pays où l'indexation des loyers est basse, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Angleterre, où on peut parfois avoir 5, 7, 8%. Ça, c'est le premier point. En réalité, l'indexation, elle ne vous protège pas vraiment contre l'inflation, puisque l'inflation, la seule chose qui va vraiment vous protéger, c'est votre prix à l'acquisition. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'inflation ? Tout coûte plus cher, donc les taux d'intérêt remontent. Qu'est-ce qui se passe quand les taux d'intérêt remontent ? Les taux de rendement immobilier remontent, forcément, puisque le taux de rendement immobilier, c'est juste une prime de risque par rapport au coût de l'argent. Donc, si vous payez un immeuble dans le centre-ville de Paris à 3%, à un moment où votre taux d'intérêt est à 1%, il n'y a pas de problème. Mais si votre taux d'intérêt passe à 2%, la valeur de votre immeuble, elle passe à 4%, ce qui veut dire que vous avez perdu 25% de la valeur. Donc, la seule chose qui vous protège vraiment contre l'inflation, c'est votre taux à l'acquisition. Si vous avez acheté à 8% et que vous avez une variation de 100 points de base, vous allez perdre entre 5 et 7% de la valeur, mais ça fera quand même beaucoup moins mal que si vous avez acheté à 3%. Là où vous avez totalement raison, c'est que l'inflation peut devenir une opportunité, parce que si les taux d'intérêt remontent, les taux de rendement remontent, donc mécaniquement, les prix baissent. Il y a moins d'acheteurs sur le marché. Et c'était exactement ce que disait Frédéric avec l'offre et la demande. Et si les prix baissent, il y aura évidemment des opportunités et on ne se privera pas de les saisir. Mais le vrai enjeu de l'inflation, pour compléter ce que dit Philippe, parce que c'est vraiment un point important, le vrai enjeu de l'inflation sur votre CPI, ce n'est pas tellement le fait que l'argent soit érodé par la hausse générale des prix, puisque les loyers vont, globalement ce que vous avez expliqué Philippe, vont s'ajuster. Le vrai sujet, c'est que les Etats, à un moment, peuvent être tentés de jubuler cette inflation, donc augmenter le prix de l'argent. Mais augmenter le prix de l'argent, ça a plusieurs conséquences. Le premier, c'est que les Etats vont s'endetter plus cher. On connaît tous le niveau d'endettement de nos Etats. Ils n'ont pas forcément intérêt. Mais surtout, le gros impact, c'est ce qu'a expliqué Philippe, c'est-à-dire que vous allez attaquer le capital qui a déjà été investi, puisque les attentes, en termes de rendement, vont être bien supérieures. Et donc, vous allez aussi avoir moins d'argent frais qui va arriver, puisque la dette va être plus chère, donc moins d'investisseurs. Mécaniquement, tout ça va contribuer à faire baisser les prix. Donc la préoccupation, comme disait Philippe, elle est plutôt sur le patrimoine existant. C'est pour ça qu'on a toujours été une politique extrêmement prudente sur les marchés. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu surchauffe, on s'est toujours protégés. On a plutôt été là où il y avait des pressions du marché. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé du Canada, quand la livre était faible et que le marché immobilier canadien était précis. Donc nous, on a été se protéger comme ça. Maintenant, ça va créer des opportunités. Ça, c'est sûr. Mais en définitive, l'acte par les Etats qui consisterait à augmenter les autres taux d'intérêt, alors on voit qu'ils essayent de les monter tout doucement, c'est qu'il y aurait tellement d'autres conséquences sur leur propre budget, sur leur propre financement, puis tellement de conséquences sur le ralentissement de l'économie, c'est que peut-être on va rentrer dans une période dans laquelle on va avoir beaucoup d'inflation, des taux d'intérêt qui pourraient rester relativement décorrélés et bas, et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, on est vraiment dans une drôle d'époque. On sort d'une drôle d'époque dans laquelle l'argent n'était pas rémunéré, même pire que ça, il fallait payer pour que son argent soit placé, dans une époque dans laquelle peut-être que l'inflation va venir grignoter sans que les taux d'intérêt puissent vous amener une rémunération. Et donc, ces fameuses SCPI qu'on a constituées depuis des dizaines d'années, elles sont un formidable rempart, parce que comme elles ont des rendements très élevés, elles sont une forme de protection intrinsèque à l'inflation. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric.